Je propose de basculer sur la dernière présentation du matin qui va se faire en distanciel et qui va être donnée par Julien Delofre sur l'utilisation des techniques de deep learning pour la reconstruction des niveaux d'eau de l'estuaire de la Seine. Bonjour à tous, je suis Julien Delofre. Merci beaucoup aux organisateurs et aux animateurs d'avoir permis cette présentation en visio, y compris par des enseignements sur le terrain. Je vous remercie d'avoir accepté cette proposition. Effectivement, je vais présenter un petit peu les travaux qu'on mène depuis environ deux ans sur l'utilisation des techniques de machine learning, de deep learning, sur les données estériennes au sens large et ici plus particulièrement dans le cadre de ce colloque sur les niveaux d'eau. C'est un travail que je menais avec un collègue, Gadderaïn Jarnani, et soutenu par un désart, Mad Jambayne, et un post-doc qui est à vous. Évidemment, ici on en est tous conscients au cadre de ce colloque, les estuaires, le but ça va être de regarder, pour nous, regarder les relations, regarder les niveaux d'eau, c'est regarder les relations entre les eaux de surface, évidemment les échanges entre les eaux continentales et marines, mais nous, la particularité, alors sur l'estuaire de Seine, parce que c'est relativement des terrains qui sont calcaires, et c'est une spécificité du labo, on regarde aussi le rôle du souterrain, en fait, des nappes phréatiques. À titre d'exemple, vous avez ici en dessous, les niveaux dans une nappe phréatique, dans la plaine aluviale de la Seine, donc, comme vous voyez, de manière évidente, qui est très largement influencée par la marée. Donc, on a des transferts de pression, et des transferts de soluté, au niveau de la plaine aluviale de la Seine, dans les différentes nappes qui composent le sous-sol. Du coup, par définition, là aussi, un mystère, c'est la concomitance entre la marée, les cycles hydrologiques, que ce soit du fleuve ou de ses afflions, les conditions hydrométéos, bien sûr, et pour ce qui concerne la Seine, j'en parlerai un petit peu plus, le rôle aussi du souterrain. Et plus particulièrement, globalement, nous, notre question, on est autour des évolutions dans le cadre du changement climatique, quelles sont les évolutions, plus particulièrement, avec un focus sur les événements extrêmes, leur impact sur la ressource en eau, sur l'inondation de la plaine aluviale, mais aussi sur les tiages extrêmement forts, à titre d'exemple, la Loire, ce qui a pu se passer en Loire cet été, ou la remontée du bisocèle. C'est un petit peu les problématiques qui nous intéressent dans ce cadre-là. Pour faire un focus rapide sur notre site d'études, sur le site d'études que je vais vous présenter, donc l'estuaire de la Seine, c'est un estuaire qui fait 160 km de long, un estuaire macrotidal, 8,50 m à l'embauchure au niveau du Havre, et lorsque l'on arrive à la limite de la marée dynamique, au niveau du barrage de Pauze, 160 km plus loin, on est autour de 1 mètre de marénage. Le débit du fleuve, on est en moyenne autour de 450 mètres par seconde, un efficace évidemment de grandes variations entre les périodes de bas débit autour de 50 mètres cubes et les débits maximum autour de 2000 mètres cubes sur certaines années fortement pluviaules. Je le disais tout à l'heure, les nappes sont assez puissantes et carstifiées, c'est essentiellement des calcaires du prétacé supérieur, et évidemment, puisqu'on a toute la promenade du port de Paris, entre Paris-Le Havre et Rouen, c'est un estuaire qui a été fortement modifié pour sécuriser, pour favoriser et sécuriser la navigation. Donc, vous avez ici sur la droite de l'écran, en différents lieux, depuis l'aval jusqu'à l'avant, une courbe de marée pour un débit autour de 400 mètres cubes par seconde et un coefficient de marée autour de 80 mètres. Donc, comme vous voyez, on a une marée asymétrique, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure, avec une tenue pleine qui est assez importante dans la partie basse de l'expert, et un marnage qui diminue forcément lorsque l'on remonte en amont avec les tranchements qu'ils vont avoir. Donc, je dirais la marée est relativement connue en Seine, notamment par les ports qui gèrent le trafic, puisqu'on a des tankers et on a des bateaux qui sont de très grande taille, qui peuvent être mis en Seine. On a des tirandos qui sont assez forts, qui sont forcément très, très bien connus. La bathymétrie aussi est très bien connue dans cette estère. Voilà, on a un autre état ici, puisque évidemment, les niveaux d'eau en Seine vont aussi être assez influencés par le débit. Donc ici, en haut, vous avez la différence, sans forcément, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais la différence le long de l'estère, depuis la vague, depuis Honfleur, jusqu'à l'amont. En bleu, vous avez les niveaux, et en rouge, les mortaux. Donc, le graphique du haut présente plutôt des débits moyens, et en dessous, vous avez des débits de crues, donc avec un déplacement, une différence du niveau d'eau entre les tannes mères et les basses mères, et puis l'évolution des points caractéristiques, ça remontait en aval lorsque les débits sont plutôt faits. Donc voilà, je dirais que globalement, c'est des choses qui sont assez connues, on a aussi travaillé un petit peu plus sur les harmoniques de marée. Julie, tout à l'heure, avec le travail qu'elle a effectué à l'époque, présenté à Style, donc c'est une publication aussi qu'on a en cours sur un petit peu plus les harmoniques. Mais je dirais, voilà, nous, on a une vision assez amont, entre guillemets, du fonctionnement de la scène, en essayant de bien intégrer, justement, le rôle du débit. Juste pour terminer sur cette présentation du site, là aussi, c'est un estuaire qui a subi, comme je le disais, beaucoup d'aménagement. Donc vous avez ici en bas, la vision de la scène, de l'estuaire de la scène, autour du 19e siècle, donc avec des bancs, tableaux, etc. Et on est passé à un système beaucoup plus chénalisé, pour favoriser la chasse, pour la chasse de l'eau, pour favoriser la navigation, encore une fois, favoriser, et c'est favoriser la navigation. Donc ici, à côté, le travail du Gipset Naval, avec le port, donc ça a modifié, forcément, la courbe de marée au cours du temps. Donc ici, vous avez différentes périodes, donc en bleu, c'est plutôt en aval de l'estuaire, et en vert, c'est plutôt en amont, au niveau de Rouen, et les différentes courbes correspondent à différentes dates, en fait, qui donnent l'évolution de la courbe de marée au cours du temps. Bon voilà, mais ça s'est relativement stabilisé en termes de travaux, et en termes d'aménagement, quand même, autour des années 70, on a quand même quelque chose qui a été moins travaillé au niveau de l'estuaire. Donc nous, ce qu'on a décidé, étant donné que c'est un système qui est assez complexe, comme je disais, où il faut regarder à la fois le fleuve, regarder les marées, regarder les surcôtes liées à la houle, regarder éventuellement le rôle du subterrain, on a développé des approches par apprentissage automatique. L'idée là-dedans, donc contrairement à une approche classique de modélisation numérique, avec des données d'entrée, des programmes qui sont basés sur des lois physiques, navier stock, etc., qui permettent de faire des sorties, en fait, l'apprentissage automatique, on peut aussi bien faire des données d'entrée ou des données de sortie, c'est-à-dire on peut rentrer des niveaux d'eau ou faire ressortir des niveaux d'eau. Et l'idée, c'est d'avoir des fonctions de prédiction qui permettent d'avoir une idée du fonctionnement d'un système et de l'évolution d'un paramètre, d'un ou de plusieurs paramètres. Donc l'avantage, notamment pour les estuaires, on y reviendra, ça n'utilise pas directement les lois physiques, évidemment, on tourne autour des statistiques, mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la physique, la physique, en fait, elle est contenue dans les données et le but, c'est d'interpréter la physique qui est à l'intérieur de ces données. On peut facilement, je vous montrerai un exemple, intégrer plusieurs types de données, c'est-à-dire on peut aussi bien mettre du niveau d'eau que des données de salinité, des données temporelles de salinité, des données plus biométriques, des données de débit, des données de pression, voilà, donc il y a plein de possibilités, c'est quelque chose, alors c'est essentiellement, nous on travaille essentiellement avec du Python, parfois avec du MATLAB, c'est quelque chose qui, une fois que le réseau de neurones est formé, alors ça, ça peut prendre un certain temps, mais on parle en 24 heures sur les serveurs, c'est quelque chose autour de ça, mais une fois que le réseau est formé, le réseau de neurones est formé, on peut appliquer facilement et rapidement les simulations, en fait. Les inconvénients du machine learning de manière globale, ça nécessite, la clé, la clé du machine learning de toute façon, c'est la base de données, c'est la base de données, ça nécessite des ressources informatiques importantes, mais je dirais tout autant que la mobilisation numérique classique, et évidemment, c'est un peu au-delà de données, c'est-à-dire qu'il faut avoir des données de bonne qualité pour pouvoir avoir des résultats qui sont satisfaits. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers, quel que soit le réseau de neurones qu'on utilise, il y a différentes phases. Il y a la phase d'apprentissage, donc on va former le réseau neuronal, qui est basé sur des données historiques, donc on part sur des données historiques, et il va chercher les relations, il va essayer d'apprendre les relations au sein de ces données historiques. Ensuite, il teste les relations qu'il obtient, il va essayer de les tester pour ensuite faire une dernière phase qui est la phase de prédiction, qui va permettre de prédire la donnée future. Donc, je vais avoir deux exemples dans cette présentation. Le premier qui concerne, il m'a voulu s'intéresser parce qu'on peut prendre le problème de plein de manières différentes, évidemment. La première manière dont on a voulu prendre le problème, c'est de se dire, dans les chroniques, quelles qu'elles soient, donc ici, c'est un exemple de données marégraphiques, évidemment, vous voyez, c'est les points en orange, on a des données qui sont tout le long de l'estheur de la scène, mais dans ces données, pour x raisons, en raison des capteurs, en raison de problématiques d'électricité, etc., on peut avoir des trous dans les données. Donc ici, c'est un zoom, ici, j'ai pris l'exemple de la station de Rouen, par exemple, et on a fait des zooms, et on a un certain nombre de données dans les chroniques, qui sont mesurées par les coûts de marégraphiques. On s'est dit, est-ce qu'avec le machine learning, on est capable de courir ces trous ? Donc, c'est des trous qui peuvent aller jusqu'à six mois, qui sont donc assez importants. Pour faire ça, on a utilisé des données avec un pas d'échantillonnage à une heure. On a rempli, lorsqu'il ne manquait que quelques données, on a simplement fait une interpolation linéaire pour pouvoir permettre d'entraîner le modèle, le modèle neuronal. Et ensuite, c'est du détail, mais on a normalisé la donnée, pour pouvoir travailler plus facilement. Ça, c'est juste des techniques classiques qu'on a utilisées. Donc, à partir de là, nous, on a utilisé, je ne sais pas quelles connaissances vous pouvez avoir sur le réseau de neurones, mais on a utilisé une approche dite long-short-term memory, LSTN. Pour faire très court, c'est l'approche qui est la plus adaptée aux séries chronologiques. Donc, en fait, elle a une mémoire à court terme, mais qui peut s'établir sur des pas de temps sur des incrémentations qui sont assez longues. Donc, on a un modèle en boîte noire qui va être conçu pour établir la relation entre deux ou plusieurs variables dépendantes du temps. Nous, le choix qu'on a fait, c'est là où je disais, si je me permets de revenir en arrière, c'est là où je disais on peut faire plein de choix, en fait. Nous, on a décidé ici dans ce travail-là d'utiliser uniquement les données de la station de Rouen pour reconstruire les données manquantes à Rouen. D'accord ? On a utilisé les données manquantes de tel autre site pour reconstruire ce même site. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est pour reconstruire les données du site A, on aurait pu utiliser les données du site A, mais aussi le site B et le site C. D'accord ? Puisque les deux ont des liens entre eux, forcément. Donc là, on a utilisé une seule station pour reconstruire les données manquantes dans cette même station. Donc vous avez ici les exemples de ce qu'on a pu faire. Donc à chaque fois, en bleu, vous avez la donnée qu'on a remise et en rouge, les résultats de notre simulation avec la méthode de machine normale. Donc ici, on joue sur les espaces de temps, sur le pas de temps, évidemment. Donc ici, une reconstruction de la même manière, en bleu, c'est les données originales et en rouge, c'est les données simulées par le réseau de Rhone. Et ici, pareil, de la même manière. Donc vous voyez, on est relativement bon sur… avec une erreur qui est assez faible, autour de 3%. Ça semble que quand même, essentiellement, vous voyez, lorsqu'il y a des problèmes, c'est essentiellement sur les extrêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est embêtant, il faudrait se faire un focus sur les extrêmes. Mais c'est essentiellement sur les extrêmes hauts ou les extrêmes bas qu'il y a des erreurs qui sont un petit peu plus importantes. Mais en moyenne, on est autour d'une erreur RMSE autour de 3%, ce qui correspond à 16 cm d'erreur. Du coup, voilà un petit peu le résultat de ce qu'on a pu faire. Donc si je reprends l'exemple de Rhone, vous voyez la marée qui est fortement influencée, ça se voit ici, évidemment, qui est fortement influencée aussi par le débit. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la donnée originale et tout ce qui est en rouge, cette fois-ci, c'est ce qu'on a rempli avec nos techniques de machine learning qu'on a utilisées. Donc on a rempli entièrement les trous qui étaient présents. Donc là, ici, je présente différentes stations, qu'elles soient en aval, de Honfleur jusqu'à les sites de Rouen. Donc là, vous voyez un petit peu le résultat d'encyclisation. Donc là aussi, en termes d'erreur, on est à moins de 5% en RMS. Juste pour présenter aussi un petit peu un autre travail qu'on a fait, donc comme je le disais, plus une application, on a utilisé cette fois-ci des données issues, des données de la banque du BRGM, de 76 kilomètres, des données de la base des données chapitres qui a été citées tout à l'heure, des stations météo, des marégraphes et des stations sur la Seine. Et on a intégré tout ça dans notre réseau de neurone. Donc évidemment, ça nécessite un petit peu plus de ressources. Donc ça, c'est nos entrées. Et ensuite, pour les sorties, on peut générer soit les niveaux piéso à tel endroit, soit les niveaux de la Seine, soit etc. Donc de la même manière, ici, vous avez des exemples. Donc ça, c'est le débit fluvial de la Seine à pause pour prendre cet exemple-là. Donc là aussi, de la même manière, en bleu, vous avez les vraies données et en rouge, ce qui a été simulé par les réseaux de neurones. Donc là aussi, un petit peu la même remarque en termes de RMSC, on est assez bon, mais on a toujours ce problème qu'il va falloir qu'on se focus dessus, qui est la reproduction des extrêmes. Parfois, les extrêmes existent, on les simule bien, mais en termes d'intensité, parfois, on les sous-estime essentiellement. Donc voilà, donc ici, encore une fois, la grande différence, c'est qu'on utilise plein de données à l'entrée avec un poids. Elles vont avoir un poids plus ou moins important, évidemment, mais on utilise des données de différents types pour pouvoir reproduire dans cet exemple-là le débit de la Seine à pause. Donc vous voyez, c'est sur environ une quarantaine d'années. Donc, en résumé, avec ces deux petits exemples de ce qu'on a fait, c'est l'approche qui est pertinente sur les estuaires. Alors, à condition, évidemment, que ce soit des zones où on ait des données, des bases de données assez importantes, c'est pour ça que je parle des grands estuaires, Majeste a été cité tout à l'heure, voilà, la Loire, la Seine, la Gérôme, on sait qu'on a des données qui sont assez importantes. parce que c'est compliqué, parce que ça a été cité aussi tout à l'heure, mais d'amont en aval, forcément, on a des variations spatio-temporelles qui sont extrêmement fortes, de toute évidence, c'est le principe d'un espère, et du coup, des échelles de temps qui s'inscrivent à la fois dans une dynamique, on va dire, long terme, par exemple, les climatiques qui vont agir sur l'improcité des crus ou des étiages, et puis des choses qui sont un petit peu plus court terme avec, par exemple, les surcolles, forcément. Et ces approches, nous, elles nous semblent complémentaires à la modélisation numérique et à la physique, forcément. Et on a travaillé aussi en termes de prédiction, donc on a fait des prédictions à court terme sur des échelles de 14 jours, et on regarde les possibilités maintenant de travailler sur des prédictions un petit peu plus à plus long terme sur plusieurs années, notamment en utilisant les prédictions climatiques du GIC. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Très intéressant. Et des questions qui jaillissent, je vois. ici. Du coup, il y a la forêt de main qui se lève. Oui, bonjour. J'ai une question à vous poser, notamment parce que je comprends que vous utilisez les observations du passé pour réaliser l'apprentissage et donc prévenir ce qui va se passer après. C'est le principe des prévisions. mais la question, c'est comment vous pouvez en quelque sorte garantir que les observations du passé sont représentatives de situations de crise qui ne se sont pas déjà produites. Oui, entièrement. Merci beaucoup pour votre question. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est là où je dis que c'est complémentaire à la modélisation numérique. C'est la même chose. C'est-à-dire que si demain, on construit, le port décide de construire un aménagement ou un aménagement qui est construit qui est assez important qui va modifier les régimes d'écoulement, forcément, là, le réseau de neurones ne va pas être capable de s'adapter à cette nouvelle situation. Là où un modèle numérique en aura la capacité. C'est pour ça qu'on travaille à situation effectivement relativement stable. Donc nous, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surinterpréter la donnée. C'est-à-dire que là, on travaille sur des chroniques quand même qui ont 25 à 30 et on ne va pas simuler des choses sur des périodes de temps qui sont extrêmement lointaines par rapport à ces chroniques-là. En fait, ça dépend de la phase de test et de la phase d'apprentissage. Si votre phase d'apprentissage est trop courte, forcément, vous n'allez pas simuler des processus ayant des processus de basse fréquence. Donc tout dépend, encore une fois, de la donnée initiale. Il ne faut pas surinterpréter la donnée. Si on a un an de données, on ne va pas chercher à faire des prédictions sur 10 ou 20 ans, forcément. Donc là aussi, la donnée de base, encore une fois, c'est la clé du fonctionnement de ce type d'approche. Bonjour, Julien, Isabelle Brenon de l'Université de la Rochelle. Je me demandais si tu avais essayé de calculer la marge d'erreur entre tes données et les données prédites par le deep learning. Est-ce qu'à un moment, tu as essayé de faire un trou artificiel et de comparer les résultats du deep learning avec les vraies données, en fait ? J'ai passé un petit peu vite. Je repartage l'écran. Je repartage l'écran. En fait, ici, c'est ce qu'on fait. Alors, on a fait les deux. Ici, en fait, on fait de la prédiction à 14 jours. C'est-à-dire que le modèle, donc, il fait l'apprentissage et ensuite, on fait une prédiction à 14 jours. Et ensuite, ce qu'on compare ici, c'est notre prédiction à 14 jours par rapport à la donnée réelle. Donc, en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire on génère un trou dans la série et puis on regarde est-ce que notre modèle est capable de reproduire la réalité de ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et de la même manière, on a généré, sur le premier exemple que je vous ai montré, ici, on a aussi généré des trous et puis on a regardé est-ce qu'on était capable de remplir ces trous et quelle était l'erreur entre ces trous et la réalité des données puisqu'on les avait puisque c'est nous qui avions généré les trous exactement comme tu l'as dit. Et encore une fois, en ordre de grandeur, on est autour de 10% d'erreur au maximum. Sur le chat, on a une question de Lise Bardet de l'IRSN. C'est une double question. Est-ce que le croisement des données de sources différentes améliore l'estimation des extrêmes même s'ils restent sous-exploités ? Et deuxièmement, quelle autre piste pour améliorer la reconstitution des extrêmes ? Oui, l'utilisation de sources différentes permet d'améliorer un petit peu l'utilisation des extrêmes. Alors, comment améliorer après globalement sur l'intensité ? Nous, ce qu'on pensait faire, parce que là, les modèles, en fait, ils cherchent à coller au mieux aux données. Mais là, on est sur l'ensemble des données. Donc, peut-être qu'en isolant tous les extrêmes et construire un réseau de neurones qui se concentre uniquement sur les extrêmes hauts et un autre modèle qui va se concentrer uniquement sur les extrêmes bas, la prédiction sera peut-être meilleure si non pas on le concentre sur l'ensemble des données horaires, mais uniquement sur les minimums et les maximums. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite développer pour se concentrer uniquement sur les extrêmes. Retirer de la base de données, ce que je suis en train de dire, ça veut dire retirer de la base de données toutes les données moyennes, mais vraiment se concentrer uniquement sur les extrêmes. Oui, Thomas Belin du service président des crues à Rennes. Je me posais la question, ça fait un peu écho aussi au propos introductif où on apprend encore beaucoup de choses sur comment fonctionnent les estuaires. Dans le cas de votre étude, vous utilisez énormément de sources de données. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un apport du réseau de neurones de qualifier quelles sources de données jouent majoritairement dans la relation de sortie et dans la mesure où on a tous des mesures d'économie en cours, de se dire, attention, on n'a pas encore compris comment ça joue, mais surtout, ce piézo-là, vous ne me le sortez pas ou cette donnée-là, vous ne l'arrêtez jamais. Oui, tout à fait. C'est une approche qu'on a dans le paquet que j'ai présentée du post-doc, à se dire, OK, j'ai 100 séries de données, mais finalement, de combien est-ce que j'ai besoin pour avoir une erreur acceptable ? Et en fait, on voit qu'autour de… Enfin, quelles sont les données, quels sont les sites, quelles sont les bases de données qui contribuent plus pour reconstruire la piézo ou le niveau d'eau en scène à tel endroit ? Donc ça, on a regardé puisque la contribution de chacun est différente. Je vais vous prendre un exemple idiot, mais si je regarde la reconstruction d'un débit de rivière, la marée à diète, elle n'a aucune influence, évidemment. bien qu'on ait toute la base, le réseau de neurones va choisir d'utiliser telle ou telle préférentiellement telle ou telle base de données parce que telle ou telle donnée temporelle parce qu'elle apporte plus, elle explique plus la variabilité qu'il y a à l'intérieur. Après, on est autour, donc la plupart du temps, on apport, puisqu'on a fait une étude, autour de 10 bases de données, on améliore la chose. Au-delà, on améliore un petit peu les extrêmes, mais ça reste relativement marginal. Effectivement, c'est une idée qu'on a eue, notamment par rapport au réseau de Marégras sur la scène, de se dire, est-ce que certains Marégras, on ne serait pas capable de les simuler suffisamment correctement pour se dire, on peut s'en passer ? Ou une autre idée qu'on a aussi, qu'on a testé. Tout à l'heure, il y a un équivalent en scène de données de la qualité de l'eau. Et on s'est dit, est-ce que de mesurer la conductivité peut permettre, est-ce que c'est utile ou est-ce que mesurer le niveau d'eau est suffisant pour simuler la conductivité en un point ? C'est l'économie non seulement de sites, mais éventuellement l'économie de capteurs auxquelles on prend ceci. J'ai juste une dernière remarque du live. Cette approche, de la partie de Franck qui a malheureusement dû nous quitter, cette approche paraît prometteuse pour traiter à moindre frais des séries longues de conditions usuelles intéressant les aspects sédimentaires, salinité, navigation, etc., en gardant la modélisation numérique pour les extrêmes. Je suis tout à fait d'accord avec la phrase. Après, est-ce que la simulation numérique est-elle en capacité de mieux simuler les extrêmes ? Est-ce qu'on sait simuler les extrêmes, que ce soit de manière statistique, que ce soit de la modélisation numérique ? C'est une question qui reste ouverte. Mais les extrêmes sont toujours un problème. Parce qu'in fine, la modélisation numérique est quand même calée beaucoup sur les séries de données aussi, forcément. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, l'extrême n'est pas encore arrivé dans la série de données, malgré le fait que la simulation numérique soit basée sur la base physique, est-ce qu'une modélisation numérique est plus à même de générer un extrême ? Ça reste une question ouverte ? Je voudrais apporter un élément de réponse. Déjà, les simulations numériques vont s'appuyer sur une bâtimétrie qui est récente. Parce qu'on sait que les fleuves finalement évoluent, la dynamique évolue. Et donc, utiliser un jeu de données important en deep learning, c'est aussi un travail d'équilibriste, puisque vous avez dit que si le jeu de données est trop court, ce n'est pas représentatif. Mais s'il est trop long, vous intégrez finalement des historiques qui ne sont plus représentatifs de la dynamique du fleuve. C'est en ça, à mon sens, que la modélisation numérique a déjà des bases qui sont finalement plus adaptées à tenir compte des dernières évolutions et de la simulation de phénomènes qui sont physiques et non pas basés sur l'apprentissage. Très clairement, dans mon discours, il n'y a jamais l'idée de faire l'un contre l'autre. C'est-à-dire de dire que l'apprentissage est mieux que la modélisation numérique ou l'inverse. Mais effectivement, ce que vous venez de dire, vous avez raison. C'est-à-dire que quand vous avez des systèmes qui évoluent, l'apprentissage, les réseaux de droits ne savent simuler que ce qu'ils connaissent, déjà. Et s'il y a un phénomène ou une bathymétrie qui évolue, si elle évolue tout d'un coup, notamment je pense à un dragage. Après, si elle évolue de manière, comment dirais-je, si elle évolue de manière lente, ça peut rester l'utilisation des réseaux de neurones est encore possible. Mais là aussi, je vais encore une fois exagérer, mais si le port décide d'enlever un mètre à un endroit que ça modifie complètement le système, forcément, là, l'intelligence artificielle va avoir moins de pertinence qu'un modèle numérique. Oui, il ne s'agit pas forcément de travaux du port, mais tout simplement d'évolution naturelle, d'engraissement, etc. Donc, on sait que tout bouge et ces mouvements s'accélèrent de plus en plus. Après, si les modifications sont... Il faut qu'on définisse ce qu'est l'an. Parce que là aussi, vous dites bathymétrie récente, mais un modèle qui met à jour sa bathymétrie dans ce sens-là. Je suis désolé, on a vraiment... Encore une question, on peut prendre la dernière parce qu'effectivement, on n'aura pas le plaisir d'avoir Julien Deloffre avec nous au déjeuner, donc profitons jusqu'au bout de sa présence. Non, mais je voulais répondre. Moi, je suis d'accord avec Julien. Le modèle numérique n'est pas opposé avec le deep learning. C'est deux outils différents, tout comme le troisième, c'est la mesure. Et on ne va pas arrêter de faire des mesures. On n'a pas arrêté de faire des mesures sous prétexte qu'on a fait des modèles numériques. Mais avoir une bathymétrie récente quand on fait de la modélisation, c'est un rêve. Enfin, moi, j'en serais ravie, mais je crois que je ne l'ai jamais eu. J'en ai des morceaux, mais je n'ai jamais... Et puis, on pourrait se dire toutes les difficultés de faire une bathymétrie récente dans des zones de vasières comme la Grande Vasière Nord sur l'estuaire de la Seine ou tout à l'heure dans l'estuaire du Voury avec des kilomètres carrés de mangroves où pour y aller, il faut déjà être très courageux. Donc, en fait, on a un vrai problème de bathymétrie dans les modèles qui, dans la plupart des cas, ne savent pas rendre compte des niveaux extrêmes ou alors avec des telles quantités de calculs qu'en fait, on ne fait pas. Et la preuve en est, les modèles météo ne sont pas capables de nous prévoir encore et pourtant, ils ont des capacités de calcul qui sont bien supérieures aux nôtres, ne sont pas capables de nous prévoir la trajectoire d'un cyclone, d'une tempête, son intensité exacte, etc. Donc, je pense que c'est juste un troisième outil qui n'est pas à négliger parce que ça nous apportera plus de connaissances. Non, tout à fait. Pour prendre l'exemple de la Seine, juste pour terminer, mais promis, je viendrai l'année prochaine. Effectivement, sur la Seine, le port fait des bathymétries journalières et des dragages assez réguliers dans telle ou telle zone, notamment dans la zone du bouchon vaseux pour que la bathymétrie reste constante et que la navigation soit sûre. Je vous remercie. Je guette Nicolas, il reste serein, donc il n'est pas encore en crise pour nous dire qu'il faut qu'on aille déjeuner, donc tout va bien. Mais il ne faudra peut-être pas tarder. Je pense que le temps d'échange, enfin, en fait, au bout de chaque présentation, on a eu un chouette temps d'échange. Je pense que finalement, il n'y a pas forcément de regrets à avoir de ne pas pouvoir tenir la table ronde conclusive parce qu'au bout du compte, je crois qu'à chaque étape, on a eu de quoi discuter utilement. Donc, je voudrais simplement vous remercier tous, tous les intervenants pour la qualité des présentations, la qualité du public pour sa réactivité, le nombre de mains levées, y compris à distance puisqu'il y a eu également une participation. Donc, merci à tous. Je pense qu'on a plus de réponses qu'au début de la journée et ça, c'est quand même bon signe. Et pour ce qui reste encore en suspens, je vous invite à en discuter autour du déjeuner tout de suite. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501